Dès 7h46, Léa Salamé, votre invitée ce matin est secrétaire générale de la CFDT. Bonjour à vous Laurent Berger et merci d'être avec nous ce matin sur Inter. Vous êtes en une du quotidien La Croix ce matin avec cet appel. Vous voulez discuter ? Eh bien allons-y. Vous pensez que ça y est, au bout d'un an et demi, le gouvernement a décidé de changer de méthode pour de vrai, de discuter avec les corps intermédiaires pour de vrai ? En tout cas, vu la situation actuelle, je me dis que puisqu'il essaye d'ouvrir la discussion, allons-y. Mais je l'alerte tout de suite, il faudra de réelles marges de manœuvre pour des politiques sociales réelles, assumées. Et il faudra être loyal dans la relation, dans la discussion avec les acteurs sociaux, que sont les organisations syndicales, les organisations patronales, mais aussi les associations. On va en parler de ce que vous demandez comme garantie. Mais est-ce que vous regrettez que le Premier ministre n'ait pas saisi votre main tendue il y a deux semaines ? Je crois pouvoir dire que la situation d'aujourd'hui est plus dégradée que la situation il y a deux semaines. Donc si on l'avait fait dès le dimanche ou le samedi où j'alerte en disant « il faut une discussion autour d'un pacte social de la transition écologique », peut-être qu'on aurait pu commencer à construire les solutions, les réponses et ne pas laisser la situation se dégrader. Vous avez perdu du temps, ils ont perdu du temps. Moi non, mais le gouvernement sans doute. Suspension de la hausse des taxes, mesure en direction du gaz, de l'électricité et du contrôle technique. Pensez-vous que ces mesures, annoncées hier par les doigts de Philippe, sont suffisantes pour calmer la fronde ? Je crois que c'est un geste d'apaisement. C'est un geste d'apaisement par là où est venue la colère. Personnellement, je vous le dis, je ne suis pas sûr que c'est sur l'angle transition écologique qu'il fallait aller. C'est là où ils sont allés, soyons très clairs. La taxe carbone et le contrôle technique. Oui, mais parce que c'était demandé aussi par une majorité, j'ai cru comprendre, de partis politiques qui ont été consultés en début de semaine par le Premier ministre. Le contrôle technique, c'était pour des normes plus écologiques, contre les réductions des émissions gaz à effet de serre. Tout à fait, et donc ça pose une question d'une incapacité, ce qu'on dit depuis longtemps, à concevoir la transition écologique avec la justice sociale. Et ce que nous préconisions plus tôt, c'était évidemment des mesures qui allaient dans le sens de la justice sociale, des aides aux ménages, notamment les plus en difficulté. Donc ce n'est pas ce que vous auriez fait, mais vous dites... Mais c'est un geste d'apaisement à l'égard de Gilets jaunes qui réclamait ça. Donc ça, nous, on prend acte. On prend acte. Il y a d'autres mesures qui sont annoncées. Il y a notamment une grande consultation sur ce que moi j'appelle le pouvoir de vivre, c'est-à-dire le logement, la mobilité, le pouvoir d'achat, les salaires, mais également la question du lien territorial, des fractures territoriales. Allons-y, allons-y. Mais allons-y vraiment. Allons-y avec des marges de manœuvre. Ça veut dire quoi ? Soyez concret. Qu'est-ce que vous demandez ce matin ? Ça veut dire qu'on demande une prime transport. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire sur la prime d'activité pour aider les ménages qui ont des faibles revenus et qui n'ont pas aujourd'hui les moyens de vivre décemment. Combien vous demandez sur la prime d'activité ? On verra. On va discuter. Il faudra des mesures sur la rénovation thermique des logements, qu'on passe enfin à ce plan 500 000, alors qu'on est à peine à 80 000 aujourd'hui. Il faudra des discussions dans les entreprises et les branches sur les salaires, parce qu'il y a aussi une responsabilité du patronat. dans la période. Donc allons-y sur ces discussions. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, je crois qu'on sera dans une grosse difficulté. Est-ce que vous demandez une hausse du SMIC ce matin ? Moi, je demande des négociations salariales. Vous savez, hier à Toyota ou avant-hier à Toyota, il y a eu un accord signé, un accord salarial de 2,2% plus 0,6% d'augmentation individuelle. Ça veut dire que là où il y a de la richesse créée, il faut que les entreprises partagent cette richesse. Mais c'est vrai aussi d'ailleurs d'un niveau national. C'est le vrai sujet qui est posé. Donc pardon, j'entends que vous ne demandez pas une hausse du SMIC. Je demande à ce que le SMIC soit revalorisé. Il va l'être, mais naturellement, sans coup de pouce particulier. Oui, mais je pense que le vrai sujet sur cette question-là, il est le sujet du niveau des minimas de branches et de négociations dans les branches des entreprises. Il ne faut pas que le patronat se réfugie derrière la seule responsabilité de l'État en la matière. La période que nous vivons, c'est une période d'interrogation aussi sur la répartition des richesses créées dans notre pays. Et ça se passe dans les entreprises en partageant la richesse créée par le travail. Et ça se passe aussi dans la fiscalité. Il y aura des assises de la fiscalité et de la dépense publique, a annoncé Edouard Philippe hier. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? Le retour de l'ISF ? Vous êtes de ceux qui disent qu'il faut revenir à l'ISF ou non ? Ce qu'on demande au gouvernement, dans l'idéal, c'est une vaste réforme fiscale qui fait peser davantage sur l'impôt sur le revenu que sur les impôts indirects. On sait tous que les impôts indirects, ça pèse sur les ménages les plus modestes, beaucoup plus que sur les autres. Mais dans l'immédiat, ce qu'on demande, c'est une tranche d'impôt supplémentaire sur les très hauts revenus. Je crois qu'il y a un problème... Ça veut dire pas l'ISF, mais une tranche d'impôt supplémentaire, pour être précis, pardon. Ça veut dire beaucoup plus contraignant que l'ISF. Ça veut dire qu'une tranche d'impôt supplémentaire pour les très hauts revenus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de solidarité de ceux qui gagnent beaucoup. Vous demandez quoi ? 75% ? Aujourd'hui, les plus hauts revenus, c'est 57% à peu près. Oui, on peut faire un effort. Ça veut dire quoi ? Combien ? On verra, ça aussi. On devait discuter, mais ça peut être 60%, mais on peut discuter. Mais en tout cas, il faut que les plus hauts revenus contribuent davantage. Et il faut également que la transmission de patrimoine soit taxée. Mais ça, Emmanuel Macron l'a dit, avant les Gilets jaunes, il a dit qu'il n'y aura pas de réforme des droits de succession. Oui, mais le patrimoine dans notre pays, parce que ça, j'entends bien que ça peut faire inquiéter toute la population. Il s'agit de ceux qui possèdent beaucoup de patrimoine. Le patrimoine, il y a 50% du patrimoine qui est détenu par 10% de la population dans notre pays. Et donc, ça, c'est une vraie mesure de justice. Et donc, il va falloir aller sur ces discussions-là. Si ce n'est pas possible, on fera le constat que rien ne pourra changer dans notre pays. Parce que je crois que la mer des batailles, c'est la question de la justice fiscale. Vous comprenez les Gilets jaunes qui disent pas assez, pas suffisant et appellent à une nouvelle journée de manifestation samedi. Moi, je comprends. Toutes les personnes qui, dans les annonces qui sont faites hier, peuvent dire « je ne vois pas ce que ça va changer dans ma situation quotidienne ». Mais aujourd'hui, la situation démocratique dans notre pays est extrêmement inquiétante. Extrêmement inquiétante. La situation de tension est très, très forte. Et donc, je pense qu'il faut recréer des espaces de discussion et de dialogue, mais de dialogue réel. Et donc, je les invite juste à passer de la colère à l'engagement. Et l'engagement, c'est de s'investir dans les discussions qui vont avoir lieu, de rejoindre les organisations qui portent des propositions. Mais ils disent, pardon de vous le dire, les Gilets jaunes, quand on les entend, ils ne se sentent pas représentés par vous, par les syndicats. Non, mais bien sûr, ils se sentent représentés par personne. Ils disent « vous, ça fait un an et demi, vous avez perdu. Nous, on est descendus dans la rue, on a gagné, on l'a fait reculer le gouvernement ». Oui, mais ça ne leur suffit pas. Donc, la vraie question, elle est quand même de remettre du processus démocratique. Parce que vous savez, il y a trois choses qui vont nous péter à la figure. Les inégalités sociales. C'est en train de nous péter à la figure. Ça fait des années, des années, des mois, des mois que je le rappelle à ce gouvernement. Deux, la question écologique, environnementale. Il ne faut pas la passer sous silence. Parce qu'il n'y a pas d'emploi sur une planète morte, comme disent les syndicalistes mondiaux. Et trois, la question démocratique. Ce qui est en train de se jouer, c'est aussi une forme de délitement démocratique. Une incapacité des responsables, qu'ils soient politiques, d'organisation, à assumer leur part de responsabilité pour essayer de trouver les compromis. Ce n'est pas un gros mot le compromis dans une société. La seule capacité qu'on a à faire vivre une démocratie, c'est de trouver les bons compromis. Aujourd'hui, ces compromis ne sont pas acceptables, puisqu'ils sont trop injustes. Eh bien, rééquilibrons-le. Ça ne peut se faire que par la discussion. Évidemment, il faut manifester de la colère à certains moments, de l'indignation. C'est le moteur de mon engagement. Mais il faut aussi manifester de la proposition et de l'engagement dans la responsabilité. Pourquoi les gilets jaunes sont-ils le nom, Laurent Berger, à vos yeux ? Ils sont le nom des inégalités territoriales et sociales. Ils sont aussi le nom d'une faiblesse démocratique, c'est-à-dire une verticalité du pouvoir. Vous aviez dit il y a quelques semaines, vous aviez dit que c'est l'extrême droite. Il y a un lien avec l'extrême droite. Est-ce que vous le redites ce matin ? Oui, bien sûr. En tout cas, l'extrême droite surfe dessus. Quand on voit, je crois qu'il faut être clair, l'extrême droite surfe dessus. C'est très différent de dire que les gilets jaunes sont l'extrême droite, ce qui n'est pas vrai. Mais l'extrême droite surfe dessus pour essayer de déstabiliser. Moi, je suis désolé, j'assume ce propos même si personne n'ose le dire vraiment. Et donc, oui, il y a un risque démocratique aujourd'hui posé dans notre pays. Et donc, si ce gouvernement n'est pas capable d'entendre qu'il y a des corps intermédiaires, qu'il faut les politiques sociales assumées, qu'on en a marre d'une forme de surplombance et d'arrogance, eh bien, on va dans le mur. Et moi, je ne veux pas aller dans le mur parce que l'extrême droite est un danger pour notre démocratie et il est un danger aussi pour la justice sociale. L'affronte monte aussi chez les agriculteurs et chez les jeunes, des lycées et deux facs bloqués aujourd'hui. Est-ce que vous voyez venir et est-ce que vous craignez ce qu'on appelle la convergence des luttes ? Je ne sais pas si elle va venir. Moi, je ne suis pas... La crainte, ça dépend. Si c'est pour créer du progrès, c'est bien. Si c'est pour créer du chaos, ça n'a pas de sens. Et donc, la question, c'est quelle politique sociale on le veut mener ? Quelle politique démocratique ? Comment on écoute les corps intermédiaires ? Vous savez, j'ai fait une lettre au président de la République la semaine d'après son élection. Une lettre ouverte. On peut la reprendre aujourd'hui, elle est toujours valable. Je parlais de fractures territoriales, d'inégalité sociale, de verticalité du pouvoir. Eh bien, c'est de ça dont il s'agit. Les fédérations CGTFO du secteur du transport routiers appellent à la grève à partir de dimanche soir et pour une durée indéterminée pour défendre le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que dit la CFDT ce matin ? La CFDT Transport, d'abord, elle se réjouit qu'au niveau européen, on a réussi à faire rentrer le secteur du transport dans les directives du travail détaché. Il y a eu un progrès de ce côté-là. Et on s'engage sur le pouvoir d'achat dans les entreprises. Et au niveau de la branche, c'est la première organisation du secteur, la CFDT Transport. Donc, pas de grève du côté de la CFDT ? Mais vous savez, l'action syndicale, c'est de la grève, mais c'est aussi le travail quotidien qui est mené. La CFDT Transport en fait beaucoup, la CFDT Route en fait beaucoup de ce travail quotidien. Laurent Berger, est-ce qu'Edouard Philippe sera un bon interlocuteur pour ce dialogue ? C'est l'interlocuteur aujourd'hui. Vous savez, il y a l'interview, je vous renvoie à l'interview de Bernard Cazeneuve dans Le Monde, qui dit très bien que personne n'a intérêt au chaos institutionnel. Vous savez, moi, quand j'étais délégué du personnel dans mon entreprise, je faisais avec mon patron, celui qui était là. J'avais pas choisi, mais celui qui était là. Aujourd'hui, on a des interlocuteurs, c'est le Premier ministre Edouard Philippe, c'est aujourd'hui notre interlocuteur, il n'y a pas de sujet là-dessus. Je ne rentrerai pas, moi, je ne suis pas dans la magouille ou la discussion politicienne. Il y a des institutions, on a des interlocuteurs, on fait avec. On vous a entendu dur à des moments avec le gouvernement et avec Emmanuel Macron. Ce matin, on vous entend dans une main tendue, parce que vous avez l'impression qu'il faut être responsable. Non, je crois que vous m'entendez dur. Vous m'entendez dur sur le fond. Dur sur le fond et préoccupé par la situation. Dur parce que je pense que ce gouvernement porte une lourde responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Ça fait des mois et des mois qu'on lui rappelle les inégalités et aussi la verticalité du pouvoir. Mais je pense qu'une organisation syndicale comme la nôtre, elle doit être responsable. Responsable, ça veut dire qu'elle doit proposer des solutions et elle doit s'engager dans les discussions qui sont ouvertes. Si, je le dis très clairement aujourd'hui, si ces discussions, c'est un jeu de dupes, on ira dans le mur. Et la CFDT définitivement expliquera qu'on ne peut pas discuter avec ce gouvernement. Donc c'est la dernière chance que vous donnez. Il faut des propositions concrètes sur la prime transport, sur la prime d'activité, sur le poids d'achat. Et donc c'est cela qui est aujourd'hui notre mission. On va essayer de s'y atteler. Laurent Berger était notre invité. Merci à vous et belle journée.